Un garage de la mécanique auto, tolérée, soudure et électricité. Un garage où l'on repart toutes les marques de véhicules, comme l'indique l'enseigne. Un garage appartenant à une femme, mère d'enfant et femme au foyer. La voici, dans son accoutrement et en pleine activité. Chantal Ahehehenou Yadou, c'est son nom, a démarré son apprentissage en 1975. Un métier à elle imposé par son père. Oui, il m'a imposé à l'époque de faire ce métier parce que lui-même, il fut un garagiste. Il était le directeur du garage Sénarev. Et il m'a imposé de faire ce travail comme lui. Et c'était horrible, difficile. Personne ne sait que si je peux réussir dans ma vie. Et tout le monde, tout le monde parlait comment une fille peut faire ce travail. Après six ans d'apprentissage, elle a bénéficié d'une formation de perfectionnement en France. De retour au pays, en 1982, elle a été ouvrière auprès de son feu-père pendant dix ans. Puis, elle décida de s'installer à son propre compte. Et le garage du centre est venu en 1993, jusqu'à ce jour. Dès lors, elle a forgé son caractère de femme déterminée, prête à braver tout obstacle, donner le meilleur d'elle-même pour mériter la confiance de sa clientèle. Mon père me disait que tu n'as rien comme héritage, sauf ce métier. C'est dans ce métier que tu vas tout trouver dans ta vie. Il vaut mieux d'apprendre et être rigoureuse en ça pour devenir quelque chose de demain. Et c'est de là que j'ai vu que quand mon papa a dit ça, il vaut mieux de m'embrasser à ça. Et vraiment, c'est ce qu'il a dit qui s'est passé. C'est le travail qui m'a donné pratiquement tout dans ma vie. Quand vous dites tout dans votre vie, ça vous a donné quoi concrètement? Ça m'a donné l'épanouissement, l'évolution, les relations, connaissances, mari, enfants et biens matériels. Chantal Ahejenou a presque tout gagné grâce à ce métier qu'elle est à cœur joie, mais elle a un regret. Malheureusement, il n'y a personne qui veut hériter ce métier-là. Malheureusement? Malheureusement. Et ça vous fait quelque chose? Bon, ça dépend de Dieu. Tout vient de Dieu. Et tout est tracé par Dieu. J'ai formé beaucoup d'apprentis, plus d'une centaine. J'ai formé des filles, j'ai formé des garçons. Il y a seulement une fille qui exerce le métier à Abidjan, mais les autres, leur mari ne veulent pas. Chantal Ahejenou sait plus de 40 ans d'exercice de ce métier. Près d'un demi-siècle de parcours qui lui a valu de nombreuses distinctions. Un parcours élogieux d'une femme dans un métier autrefois destiné aux hommes.